Voici la plus grande salle du Cabardoc. Elle peut accueillir jusqu'à 800 personnes. C'est une console qui nous permet de gérer à la fois le son, le son pour le public, et ici une console qui nous permet de gérer la lumière. D'après vous, qui contrôle le son, qui contrôle la lumière ? C'est l'ingénieur du son. L'ingénieur du son pour le son et la lumière. Technicien lumière ou éclairégiste qui va gérer la lumière. En fait, il y en a trois des salles. Ici, c'est la seule salle où on est assis. Cette salle-là, on appelle ça l'éditorial. Alors moi, mon travail, je suis ce qu'on appelle régisseur général au Cabardoc. On est dix ans à travailler ici. Moi, je ne m'occupe que de la technique. Mais il y a des gens en bas qui s'occupent de la production, de la communication, c'est-à-dire ceux qui font les affiches, ceux qui s'occupent d'acheter le spectacle. Et quand on achète le spectacle, par exemple, je vous donne un exemple, le 30 octobre, on va avoir un concert de reggae dans la grande salle en bas avec ce monsieur qui s'appelle Yannis Audure. Et donc, quand on achète un spectacle, on envoie ce type de document qui s'appelle, vous voyez, une fiche technique. Alors, moi, mon travail, c'est d'arriver, en fait, à répondre aux besoins matériels et humains du spectacle. D'accord ? On va faire comme si on allait faire un spectacle. Vous êtes d'accord ? Maintenant, on fait la balance. Oui, s'il te plaît, Nico, vas-y, genou du bon goût. Pour faire un beau spectacle, qu'est-ce qu'il faut ? La préparation. On a préparé tout ça, ça y est, on a fait des balances. Il faut la lumière. Eh ouais. Le Cameradoc Café peut accueillir 200 à 200 personnes. C'est la plus petite salle du Cameradoc. On peut y manger et y boire. C'est la seule salle avec une déco festive. Et donc là, on est dans la loge des artistes, tout à fait. Donc juste avant d'aller sur scène, c'est un endroit où ils viennent se ressourcer, où ils ont à disposition à boire et à manger, où ils peuvent se préparer. Ici, on est dans un box de répétitions. Il y en a trois au Cameradoc, que vous avez pu l'apercevoir. Un studio d'enregistrement est composé de deux salles, l'une pour les techniciens du son et l'autre pour les musiciens. clochemers. Applaudissements Applaudissements 1 – Sous-titrage FR 2021